S'il y a bien une chose qu'on a tous déjà fait dans tous les GTA, pas que sur GTA V, c'est trouver la tour la plus haute de la ville et sauter avec un parachute ou non si vous êtes plus dans le style kamikaze. Et là en l'occurrence dans GTA V, la tour la plus haute c'est l'Amaze Bank donc on l'a tous déjà fait et on a aussi je rajoute tous déjà sauté de l'Amaze Bank et essayé d'ouvrir le parachute au dernier moment. Si tu dis non, c'est que t'es un mytho. Bon là je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin mais c'est vrai qu'on a tous voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce nouveau GTA V. Puisque dans San Andreas il y en avait, dans GTA IV il y en avait, et bah dans GTA V il y en a aussi. Sauf que là on a quelques particularités que je vous laisserai découvrir mais que je pense que 90% des personnes qui regardent cette vidéo ont déjà découvert sur GTA V. En tout cas, il y a des choses vraiment fun qu'on peut faire comme inviter une... C'est quoi ce délire ? Pourquoi je peux pas dire le... Allez, on passe au prochain. La base interdite, c'est un peu le truc où on a tous envie d'y aller et de se mesurer avec tous les bots du jeu. S'il pouvait y avoir 2000 personnes en face de nous avec une putain de mitraillette, on le ferait quand même parce que c'est la base interdite. Et par définition, ce qui est interdit est cool. Donc on a tous voulu le faire et je sais qu'on l'a tous déjà fait. Par contre j'ai essayé de le faire avec un parachute et j'ai jamais réussi. Je me suis toujours fait buter avant d'arriver sur le sol mais le must du must, c'est d'aller voler un avion de chasse et de faire chier tout le monde sur la map avec. Ou juste s'amuser en ville, à essayer de raser au maximum tous les buildings. Descendre le Mont Chiliade à moto sans mourir, c'est comme faire tomber une tartine de beurre du côté non beurré. En gros, ça arrive une fois tous les 100 ans. C'est vrai que c'est vraiment très très dur de descendre le Mont Chiliade, surtout du côté où il y a marqué danger. Mais je pense qu'on l'a tous fait parce que justement il y avait marqué danger. Mais ce qui est cool avec le Mont Chiliade, c'est qu'on n'est pas obligé de le descendre à moto. On peut le descendre à bateau, on peut le descendre avec un tracteur, on peut le descendre sans rien. On peut juste sauter comme ça et rouler et voir jusqu'où on peut rouler sans mourir. C'est vrai que le Mont Chiliade est un vrai plus dans GTA V. Et je sais qu'on a tous déjà essayé de le descendre avec un véhicule ou non. S'il y a bien une chose qui n'a pas changé et qui ne changera jamais dans tous les GTA, c'est les étoiles de police. Et tout le monde a déjà essayé d'avoir 5 étoiles dans GTA V online. Et ça, c'est sûr et certain, c'est un petit peu difficile dans GTA V. C'est vrai qu'on a pris pas mal de temps pour y arriver. Il fallait buter un maximum de policiers, il fallait mettre pas mal de bombes collantes, défoncer 2-3 hélicoptères. Mais après, ça vaut le coup. On a vraiment toute la fine équipe au cul et c'est vraiment très très difficile de s'en sortir. C'est vraiment la chose qu'on a tous envie de faire avec ses potes pour rigoler et de se mesurer un peu au bot et voir jusqu'où on peut aller. Les gens qui voient qu'on est en galère et qu'on a tous les keufs autour de nous, eh ben viennent pour vous buter aussi. Donc ça devient vraiment un grand bordel et c'est ça qui est bon. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait super plaisir. Et si t'es toujours pas abonné, le bouton est juste en bas. C'est totalement gratuit et tu rattrapes pas mes prochaines vidéos. Et n'oublie pas de me dire en commentaire la chose la plus conne que t'as fait sur GTA V online. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501